bonjour bonsoir jpi pour jpi online une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires alors une vidéo pendant mon jogging du dimanche en pleine campagne vous pouvez le voir pas grand monde c'est bien tranquille alors une vidéo en réponse à la question de de bruno tremblay d'atomic fusion pour le rpg week saison 2 question 35 le sujet était initié quelqu'un au jeu de rôle je crois qu'en fait si je devais résumer ça en peu de choses j'étais un des premiers de mon groupe d'amis à faire du jeu de rôle et je pense avoir plus ou moins initié au jeu de rôle la plupart des gens avec qui j'ai joué alors ça remonte déjà à pas mal de temps facilement plus de 25 ans je crois que c'était en 91 oui beaucoup plus que ça voilà avec add2 advanced dungeon and dragons seconde édition je pense que j'avais fait deux deux parties en tant que joueur et puis j'ai acheté les bouquins et j'ai proposé ça à deux de mes amis à ma soeur et on s'est mis à jouer voilà donc après quand j'ai commencé à bosser j'avais des collègues fans de star wars et qui aimaient bien la fantasy qui lisait pas mal d'héroïque fantasy et donc le le passage vers le jeu de rôle a été assez naturel là encore c'est moi qui est qui est proposé et initier les joueurs et joueuses je crois que partout j'ai travaillé j'ai toujours rencontré des gens intéressés qui se sont montrés intéressés par le jeu de rôle et à qui j'ai pu faire découvrir le loisir bon après j'ai aussi rencontré des déjà des rôlistes aguerris avec qui j'ai joué mais c'est vrai que à la plupart de mes tables il y avait quand même toujours on va pas dire une majorité mais plusieurs personnes qui découvraient qui découvraient le jeu de rôle plus récemment j'ai eu l'occasion de de faire du jeu de rôle avec des collègues de bureau au bureau sur les pauses de midi et à la table il y avait bon il y avait quelques personnes qui avaient déjà fait du jeu de rôle d'autres qui en faisaient depuis régulièrement on va dire d'autres de manière plus ponctuelle mais il y avait quand même une personne qui n'avait qui n'avait jamais joué au jeu de rôle qui en avait vaguement entendu parler et ça a été vraiment une chouette découverte pour pour cette personne et elle a vraiment accroché elle a vraiment accroché au jeu et à l'intrigue que c'était du tout loup et à l'intrigue que j'avais que j'avais proposé ça c'était vraiment une chouette une chouette expérience un autre chose aussi oui ben forcément j'ai trois enfants deux garçons de de 17 et 2 et de 15 ans et une fille de 12 ans et ça fait déjà plusieurs années que on fait du jeu de rôle ensemble forcément c'est moi qui disait ici au jeu de rôle on a fait du médiéval on a fait du star wars plus récemment on a fait du cthulhu voilà donc là aussi j'étais assez content d'avoir les avoir initié au jeu de rôle et c'était une chouette expérience pour moi aussi un sinon 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 bon donc j'ai pas grand chose de plus à ajouter par rapport à l'initiation au jeu de rôle ah si 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 un truc sympa c'est que en général quand j'ai des nouveaux des novices à la table j'ai aussi des personnes des rôlistes aguerris et l'initiation au jeu de rôle c'est en effet elle n'est pas faite que que par mon mon biais mais pas aussi par avec la participation à la table des des joueurs plus aguerris donc voilà donc c'est vrai que là le fait d'avoir des joueurs et joueuses qui connaissent déjà le jeu de rôle à une table ça aide pas mal d'un point de vue de l'exemple et des aides que les gens peuvent les joueurs peuvent s'entraider autour de la table de jusque pour le le puisque pour l'apprentissage des règles et des mécanismes de jeu voilà donc l'initiation au jeu de rôle elle n'est pas faite uniquement par le biais du meneur de jeu mais aussi de les autres joueurs à la table il ya un processus d'entraînement qui se créé oui alors c'est vrai que ça a été mis en parenthèse à cause du confinement mais je participais aussi à un atelier jeu de rôle régulièrement une fois par mois et à la table il y avait forcément bon moi et un de mes fils qui avions déjà pratiqué le jeu de rôle mais la plupart des autres joueurs c'était des novices les gens qui venaient pour découvrir et ça c'est pas mal non plus et là aussi je pense que le fait d'avoir deux personnes qui avaient déjà fait du jeu de rôle à la table ça a pas mal ça a pas mal aidé aussi à l'initiation mais c'est vrai que si je devais sélectionner un souvenir de deux jeux de rôle l'initiation jeu de rôle marquant ce serait ce serait avec les collègues de bureau voilà bonjour voilà ce sera ce sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo réponse à l'initiation au jeu de rôle qui est quand même un des aspects essentiels si on veut pouvoir continuer à pratiquer le jeu il faut des joueurs il faut des meneurs donc voilà donc merci à bruno d'avoir posé cette question si vous avez des des remarques des suggestions des commentaires n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo je vais peut-être vous mettre aussi en bas de la vidéo une série de liens de deux jeux de rôle qui sont faciles pour l'initiation donc vous pourrez piocher dedans les jeux que j'ai j'ai pu tester et d'autres que j'ai vu passer sur le net voilà donc ce sera tout pour moi je vous remercie pour l'écoute et je vous dis donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez au revoir